Monsieur, voici les titres de l'actualité de ce samedi 21 octobre. Les Oisamendo ont mis le feu dans le camp du RDF M23. La situation est intenable et les Congolais qui s'étaillerait reviennent à la maison. Certains d'entre eux se sentent rendus aux forces loyalistes. Nous suivrons le récit dans ce journal. Les universités congolaises doivent intégrer l'émotion de la masculinité positive dans la promotion du genre. Une campagne est lancée en milieu universitaire. L'ISC n'est qu'une étape d'une longue série. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal par la rentrée judiciaire 2023-2024 à la Cour constitutionnelle au Palais du Peuple. Une audience solennelle, publique, à laquelle a pris part le président de la République, Félix-Antoine Chiseke di Tulumbo, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoleta, dans son discours doctrinal, s'est penché sur les incidences des innovations de la loi du 9 mars portant l'organisation des élections. L'Édité avec Guylain Cabalotti. Protocole millimétré ce samedi 20 octobre 2023 au Palais du Peuple, à l'occasion de la cérémonie des rentrées judiciaires de la Cour constitutionnelle, exercice 2023-2024. Arrivée du chef de l'État magistrat suprême, honneur militaire, accueil par un comité restreint et photo-souvenir avec les membres de la haute cour, dans la salle de congrès en présence du président de la République, Félix-Antoine Chiseke di, les 9 membres de la Cour constitutionnelle ont fait leur rentrée judiciaire comme prévu à l'article 100 alinéa 2 du règlement intérieur de cette institution. Lors de l'audience solennelle et foraine, 3 discours ont été prononcés. D'abord, celui du bâtonnier de l'Ordre national des avocats. Son allocution, axée sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, a été une sorte de plaidoyer pour l'instauration au sein de la haute cour d'un corps de conseiller référendaire, comme l'exige le loi du pays. Pour sa part, le procureur général, dans sa mère curiale, s'est étendu sur les causes d'irrécivabilité du contentieux électoral, un thème à caractère pédagogique choisi par les juges constitutionnels dans un contexte électoral au pays. Juge du contentieux des élections présidentielles et législatives, la Cour constitutionnelle qui fait sa rentrée ce jour s'attend à un travail harassant. Son président, dans son discours, a mis un focus sur les innovations apportées dans la nouvelle loi électorale, une façon d'attirer l'attention des différents acteurs au processus électoral. La Cour constitutionnelle vient d'examiner les contentieux des candidatures pour les élections législatives et se prépare à aborder le contentieux, si l'échelle, des candidatures pour l'élection présidentielle. Il s'agira ainsi de mettre en évidence les différentes innovations apportées par la réforme électorale de 2022 et leurs incidences sur l'activité du juge électoral, particulièrement la Cour constitutionnelle. Cette rentrée judiciaire marque ainsi donc la reprise normale des activités au sein de cette haute cour, chargée notamment du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes et en force de loi. Et ce samedi, à la cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antetisegui de Tulumbo, a échangé avec une délégation des gouverneurs et des présidents des assemblées provinciales au menu, le processus électoral en cours. Ils sont venus des différentes provinces de la République démocratique du Congo, des gouverneurs et des présidents des assemblées provinciales ont sollicité et obtenu du président de la République ce samedi une audience à quelques jours de l'organisation des élections sur toute l'étendue du pays. Autour du président de la République et avec lui, ces représentants en province qui ont passé en revue l'état des lieux de leurs entités politico-administratives respectives et ce, à deux mois de la tenue des élections générales prévues le 20 décembre prochain. Nous n'avons pas l'élection, le processus électoral, parce que ce processus, vous savez, c'est un processus qui a été au départ contesté. Aujourd'hui, finalement, le président nous a rassurés que le processus devient irreversible parce qu'il a avancé à presque 90%. Les Congolais veulent les élections. Les élections doivent se passer dans ce pays parce que nous sommes fatigués chaque fois de négocier le pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple et c'est le peuple qui doit décider de qui serait chef de l'État, qui doit être député national-provincial. Eh bien, c'est cela, le peuple d'abord. Parce que le peuple doit décider, il faut faire avec lui. Le chef nous promet de venir nous visiter incessamment et nous allons nous préparer. Et aussi, nous voulons dire à notre population que nous ne pouvons pas gaspiller nos voies pour aller à gauche et à droite. Les populations de ces différentes provinces, au dire des hôtes du chef de l'État, sont très satisfaites des réalisations accomplies sous sa mandature et disent attendre avec impatience ces élections. Nous avons eu l'heure d'être reçus par le président de la République, chef de l'État. Et là, la rencontre était tout autour de l'État de l'État de nos provinces, surtout que nous allons dans une période qui est un peu cruciale. Et le souci, je pense, de tous les gouverneurs, c'était celui de la sécurité. Et avons demandé vraiment aux chefs de l'État d'avoir un air regardant par rapport à tout ce que nous avons comme difficulté dans nos provinces. et en tout cas, nous pensons que tout ce que nous avions eu à poser comme difficulté, nous aurons les résultats bientôt. En fait, vous devez savoir que ma province, qui est le Holomami, c'est une province qui est restée enclavée, oubliée depuis tout ce temps. Et aujourd'hui, avec tout ce que nous avons commencé comme projet, surtout les projets des 145 territoires, où vous vous retrouvez dans nos territoires, aujourd'hui, nous avons des écoles. Je venais de parler avec le président de la République, le chef de l'État. Il dit qu'il arrive chez nous. Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien, mais il vient parce qu'il y a sa population. Il vient lui-même lancer les travaux pour notre route la nationale numéro 1, qu'on a à temps de 18 ans, réclamé qu'elle soit réhabilitée. J'espère que toute la population est derrière le chef de l'État. Bien avant cette rencontre, le président de la République, Félix Antisheke Di Chilombo, a conféré avec deux jeunes entrepreneurs congolais qui ont reçu du garant de la nation ces encouragements pour leur contribution au désenclavement du Congo profond. Naïssa, c'est une société de construction, mais aussi un bureau d'études. Nous oeuvrons dans l'architecture, dans l'ingénierie. Les projets que nous avons déjà réalisés sont les drainages. Nous avons construit les séparateurs sur toute la RN39. Je lui ai donné mes ambitions. Je veux qu'il valorise. Pour lier l'utile à l'agréable, une photo de famille a sanctionné la fin de cette rencontre entre le chef de l'État et ses représentants en province. Et le chef de l'État a instruit le gouvernement de veiller à la sécurisation des opérations électorales dans les territoires de Kwamut, Masisi et Routourou. Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo a insisté sur la possibilité de faire participer tous les Congolais aux élections du décembre prochain. Le garant de la nation l'a dit lors de la 106e réunion du Conseil des ministres présidé à la Cité de l'Union africaine. On écoute plutôt un extrait du compte-rendu avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyère. Le président de la République-chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo, a présidé ce vendredi 20 octobre 2023 à la Cité de l'Union africaine, la 116e réunion du Conseil des ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République-chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un rélevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examens et adoption des dossiers. 5. Examens et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur cinq points principaux, à savoir 1. De la reprise et la sécurisation des opérations électorales dans les territoires de Massissi, Routjuru et Kwamut. À quelques semaines du lancement de la campagne électorale et de la convocation des scrutins, le président de la République tient à garantir à tous les citoyens congolais la possibilité d'exercer l'un de leurs droits les plus fondamentaux, celui de se choisir leur représentant. Compte tenu de l'évolution sur terrain de la situation sécuritaire, indiquant un apaisement significatif du côté de Kwamut et une libération progressive des territoires, de Massissi et Routjuru en proie à l'agression randaise à travers les terroristes Mbancrois, il s'avère impérieux pour le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante d'évaluer cette situation et de mettre tout en œuvre chacun dans la limite de ses compétences afin de permettre à nos concitoyens de recouvrer leur quiétude et desserrande aux différents centres de vote qui devront être ouverts en prévision des scrutins. De manière spécifique, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires Coutumières, devrait procéder au déploiement et au renforcement des effectifs de la police nationale congolaise à Kwamut et des supervisés, avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense et anciens combattants, en collaboration avec tous les acteurs nationaux et internationaux sur terrain, le retour de populations déplacées dans les zones libérées de Rouchourou et de Massissi. Il est également attendu du gouvernement la sécurisation des opérations de la CENI dans les territoires concernés, moyennant une évaluation préalable de la situation, particulièrement celle relative à l'ouverture de centres d'inscription en vue de l'enrôlement de la population et de la convocation du corps électoral pour les élections générales. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, les éléments du M23 se sont rendus au FRDC, pris en sandwich par le feu de Ouazalendo et la peur des représailles des Rwandais. Ces rares congolais du M23 ont fait un mea culpa. C'est le colonel Ndjike, porte-parole de Sokola, qui fait le récit. Je vais vous présenter ces éléments M23 qui se rendent chaque jour aux forces armées de la République démocratique du Congo. Au regard vient évidemment des désordres que créent le M23 dans notre zone de responsabilité en violation du cessez-le-feu tel que voulu par les chefs d'État de la sous-région à Luanda et à Nairobi. Donc, ils se rendent chaque jour aux forces armées de la République démocratique du Congo et nous lançons un message à l'endroit de M23 appuyé par l'armée Rwandaise de suivre l'exemple et d'aller au pré-cantonnement comme voulu par le chef d'État de la sous-région. Et c'est le moment. Voilà, ils sont là. Ils peuvent s'expliquer. On m'appelle au nom de Thuisengue-Claude. Je suis venu aux éléments de M23 et dès qu'on nous a repris d'aller à leur groupe armé on nous a promis en disant que nous serions payés mais de toutes choses que nous nous ont promis rien n'a été faites et c'est pourquoi j'avais pris la décision de le faire quitter et de se rendre au gouvernement. Et nous travaillons avec les militaires rwandais. Au Parlement, le projet de loi portant reddition de compte de la loi des finances pour l'exercice 2022 votée hier en seconde lecture à la Chambre haute du Parlement. Les sénateurs, sous la houlette du président Modesto Bahati ont suivi la présentation de cette loi par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. La même plénière a entendu le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité venu s'expliquer sur l'évolution du projet de construction de la centrale hydroélectrique du grand KTND. On fait le point avec Denis Kunguye-Guelor-Kimpianga. Sur 109 sénateurs qui composent la Chambre haute du Parlement, 88 ont pris par au vote en seconde lecture du projet de loi portant reddition de compte de la loi des finances pour l'exercice 2022. 86 ont voté pour, un seul a voté non et un autre a voté abstention. Le vote est intervenu après débat général, mais avant cela, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a présenté l'économie du projet de loi. Dans son exposé, le ministre a demandé aux élus des élus d'approuver ce texte de loi sous examen dont l'objectif essentiel est d'accroître les recettes de l'État. L'argentier national a saisi cette occasion pour tenter d'expliquer les raisons de dépassement des prévisions budgétaires par certaines institutions et services de l'État. Son collègue des ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouendé, lui, visé par une interpellation du sénateur Denis Cambay sur le projet de construction de la centrale hydroélectrique de Grand Katendé dans le Kassai central a été entendu. Le sénateur Denis Cambay a, à travers cette initiative parlementaire, voulu savoir où on est avec la construction de cette centrale qui doit desservir le Grand Kassai en énergie électrique et à quand l'évacuation des matériels de cette centrale qui sont dans les entrepôts de la SNCC et Connex Africa à Louboumbashi. Dans sa réplique, le ministre a reconnu que les travaux de construction de cette centrale sont à l'arrêt depuis 2016 suite à la mise à l'écart de la société Angélique International Limited contractant génie civil et chargé de la logistique. Décision prise sur demande du gouvernement indien. Le ministre des Ressources hydrauliques a par ailleurs affirmé que le gouvernement de la République reste préoccupé par cet important projet et cherche les voies et moyens pour relancer les travaux de construction de cette centrale hydroélectrique. Après débat, le ministre Olivier Mouindé a sollicité et obtenu de la plénière un délai pour revenir rencontrer les différentes préoccupations soulevées par les sénateurs. La fondation Denise Nyakiru Tusekedi est la firme pharmaceutique Roche désormais unie. Les deux parties viennent de procéder à la signature d'un partenariat. La fourniture en équipement du laboratoire du centre des médecines mixtes et d'un MSS figure parmi le point fort de ce nouveau contrat. Naïsha Keramuela C'est l'aboutissement de six mois d'un travail méticuleux entre la fondation Denise Nyakiru Tusekedi et les laboratoires Roche. Présent au repris démocratique du Congo depuis 2021, ce laboratoire suisse centenaire dans le domaine du diagnostic et du traitement spécialisé comme le cancer et l'hémophilie sans être exhaustif accompagnera le centre Mabanga dont la réconstruction a cristallisé la volonté de la première dame de lutter contre la drépanocytose. L'accenté de l'action de la distinguée première dame Denise Nyakiru Tusekedi trouve en cette entreprise pharmaceutique et en la Suisse représentée par son ambassadeur Jasper Sarot à cette signature des partenaires engagés et expérimentés. Cette signature s'inscrit totalement dans la couverture santé universelle qui est une vision du président de la République. Le besoin du traitement efficace à la portée de tous caractérise cette approche de la santé. La sécurité transmissionnelle est une des spécialités des laboratoires Roche. L'accès à du centre de qualité comment peut-on faire pour mettre autour de la table l'ensemble des vaccins du gouvernement des partenaires techniques des bailleurs de fonds des associations de donneurs de sang pour ensemble trouver une solution pérennique. Parce que quand il manque des poches on a les donneurs quand les poches sont là et les donneurs ne sont pas là quand les machines testées ne sont pas là avec un autre maillon de la chaîne ne sont pas là. Alors, c'est une question en tout cas je vais sur la table maintenant. Concernant les cancers vous l'avez mentionné je vous permets de solliciter votre appui pour réfléchir dans le cadre de la couverture santé universelle comment est-ce que le traitement du cancer en particulier des cancers féminins pourrait être disponible sur l'ensemble de vos télétroits. En tout cas nous sommes prêts à vous accompagner dans cette extension. La première dame a promis son accompagnement dans le plaidoyer pour plus de couverture et d'extension des offres de roches. L'Empire du Milieu tient à accompagner le mécanisme national de suivi dans l'exercice de sa mission celle d'assurer le suivi et la supervision de la mise en oeuvre des engagements souscrits au terme de l'accord cadre pour la paix la sécurité et la coopération pour l'air d'ici et la région des Grands Lacs des matériels informatiques pimpants neufs dont de la Chine a été remis au coordonnateur le professeur Tumbaluaba par l'ambassadeur de ce pays à Kinshasaïman de la commissaire. Le mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba bénéficie désormais de l'accompagnement soutenu de la Chine pour le maintien de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. L'ambassadeur de Chine accrédité à Kinshasa l'a dit au coordonnateur de cette structure Tumbaluaba. En outre, les deux personnalités ont évoqué les questions liées à la mise en oeuvre de cet accord en RDC. La position de la Chine sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo est claire et constante. Nous soutenons la partie congolaise, les autorités congolaises dans ses efforts de préserver sa souveraineté et de son intégrité territoriale. La Chine a par la suite doté le mécanisme national de suivi de nouveaux matériels informatiques, notamment des ordinateurs, des imprimantes et des photocopieuses. C'est un matériel important qui nous a été offert et qui va accroître nos capacités parce que l'accord cadre c'est un cadre où nous développons de l'expertise aussi, des réflexions pour les différentes instances gouvernementales. Cet accord intervient et multisectoriel. Ce don de la Chine va permettre à renforcer la capacité de travail de membres du mécanisme de suivi dans l'exercice de leur mission. Juste après, le coordonnateur du mécanisme de suivi a échangé avec une délégation des femmes membres de la Synergie pour la paix et la sécurité. Christine Nézot. Membre de la Synergie des femmes pour la paix et la sécurité, cette délégation est venue rencontrer le coordonnateur du mécanisme national des suivis de l'accord d'Addis-Abeba en prélude de la célébration de l'anniversaire de la résolution 1325 des Nations Unies. Elles ont, durant ces échanges, apporté des éclaircissements sur la création de ces réseaux et ont voulu comprendre aussi la stratégie que les MNS comptent mettre en place pour suivre la participation effective des femmes de la RDC à tous les processus de paix et sécurité. Vous savez, lorsque les femmes qui sont les mères porteuses de la société viennent vous dire ce qu'il va et ce qu'il ne va pas, une évaluation, je pense qu'il faut bien les écouter. Un RDC est prêt à ouvrir un cadre d'échange avec la Synergie, de consulter la Synergie tant que cela est possible et la Synergie est très contente. À cet règne, le coordonnateur Alphonse Toumba Luaba avait à ses côtés la coordonnatrice adjointe Julienne Lusengue qui a aussi apporté des précisions sur la traduction de l'accord cadre d'Addis-Abeba en langue nationale. Concernant les défis qui empêchent la participation des femmes au processus électoral, le professeur Toumba Luaba a promis une réunion avec la Sénique tout en étant ravie de récolter ces informations contenues dans les cahiers de charges et qui lui a été remise par cette synergie dans les soucis de la tenue des élections apaisées en RDC. Le développement industriel est l'un des axes qui booste le développement du Brésil. La RDC qui partage les mêmes ambitions veut s'inspirer de ce modèle. Un cadre d'échange devrait être mis en place dans un futur proche. L'option a été levée à l'issue de la séance de travail qu'a eue la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Souminois et une délégation des experts du ministère de développement industriel brésilien. Patrick Michel Moukoui. Comment le Brésil, aujourd'hui pays émergent, a-t-il planifié son développement industriel et dans quelle mesure cela peut inspirer la République démocratique du Congo ? La volonté de mieux étoffer les politiques publiques congolaises a orienté les discussions de la ministre d'État au plan Judith Souminois avec le secrétaire exécutif du ministère de développement de l'industrie, du commerce et des services du Brésil. Des longues minutes de discussion qui vont se solder par un compromis de mise en place d'un mécanisme de dialogue pour créer de politiques durables. Notre désir c'est d'approfondir les relations entre les deux pays et pour cela c'est important de développer un mécanisme de dialogue. C'est un mécanisme de dialogue et le mécanisme de dialogue est une caméra de discussion qui peut aborder la question de l'agriculture et de la production d'aliments mais aussi parler des investissements futurs. La partie brésilienne a affiché sa volonté de bénéficier de l'expérience de zones économiques spéciales et de contribuer à son tour au développement de la RDC. Pour réussir son programme de développement de 145 territoires, la RDC tient aussi à s'inspirer de modèles de réussite comme celui du district fédéral de Brasilia qui à ce jour développe plus de 20 000 projets dans les secteurs de l'éducation, la santé, le social et les infrastructures. Judith Suminuateloukak accompagné le directeur général de l'ANAPI Antony Kinzokamole et le directeur général de l'ASES Oguibolamba a rassuré ce responsable du district fédéral de Brasilia de sa volonté de poursuivre les échanges dans un cadre légal. Le directeur général de l'ARESP poursuit sa tournée d'inspection dans différentes entreprises de l'espace Grand Katanga question de s'assurer de l'applicabilité de la nouvelle loi sur la sous-traitance. Miguel Kachal Katam était aujourd'hui dans les installations de l'entreprise Tenké Fungurumé en gardien. Pas de repos pour le numéro 1 de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC en cette période où les DG Miguel Kachal poursuit avec la mission de contrôle de grande envergure qu'il dirige personnellement dans les sociétés principales de l'espace Grand Katanga précisément au Lualaba. Accompagné d'une forte délégation des entrepreneurs sur terrain l'honorable Miguel Kachal a été dans les installations de l'entreprise Tenké Fungurumé Mining. Sur place celui qu'on appelle affectueusement l'avocat des sous-traitants a échangé avec le comité directeur de TFM sur les respects de la loi dans ce secteur et ses mesures d'application des manières à faire participer les Congolais dans la chaîne de valeur des matières premières du pays. Notre contrôle ici dans la province du Lualaba je me fais accompagner des entrepreneurs parce que ce sont les bénéficiaires de l'action du président de la République chef de l'État qui d'ailleurs l'a dit et l'a stupilé que c'est un combat pour l'indépendance économique et nous avons échangé avec le CEO de Tenké Fungurumé ils sont prêts à collaborer avec les inspecteurs de l'ARSP donc à l'issue du contrôle il y aura des conclusions nous appelons tous les Congolais à continuer de faire confiance au président de la République ça ne s'est jamais fait dans notre pays où un président de la République s'implique autant au regard de cette mission les entrepreneurs ont salué la matérialisation de la vision du président de la République dont la création de la vraie classe moyenne véritablement congolaise c'est de notre devoir d'accompagner l'ARSP dans ce contrôle afin que nous y voyons clair le président le veut le directeur de l'ARSP le veut nous voulons cette classe moyenne que nous allons faire partie soulignons par ailleurs que les sociétés donneuses d'ordre s'alignent d'ores et déjà sur la voie de l'application de la loi sur la sous-traitance en RDC avec la détermination remarquable du DG Miguel Cachal l'OADA veut élargir ses extensions dans quatre points du monde c'est l'une des grandes résolutions prise au terme de trois jours des travaux du colloque scientifique international tenu à Kinshasa l'édita avec Bobete Ngalisamba et Papim Bongo on aura la volonté de vouloir nous développer on va se développer parce que nous avons tout pour nous développer je déclare clôt ce colloque c'est sur cette interpellation que le ministre équato-guinéen de la justice a clôturé ce vendredi 20 octobre les travaux du colloque international sur les 30 ans de l'OADA bilan et perspective à l'occasion le message du président de la république Félix-Antoine Tshisekedi au participant lu par le président de la commission nationale de l'OADA a circonscrit les cantos le conseil des ministres a adopté un acte uniforme qui se trouve être l'acte uniforme le plus utilisé de l'OADA et bien ça sera désormais un acte qui portera la mention fait à Kinshasa le 17 octobre 2023 le secrétaire permanent de l'Arsuma évoque ici les défis de l'avenir nous avons besoin de nous étendre mais avec beaucoup de prudence d'un peu plus de flexibilité pour que le droit puisse s'adapter à temps utile lorsque les circonstances vont changer en 30 ans l'OADA a produit 11 actes uniformes leur mise en oeuvre est une affaire des praticiens à savoir les professionnels des droits des chiffres et des taxes et la mise en application est garantie par la cour régionale cap vers l'avenir qui se veut être radieux lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme les travaux en atelier des 8e assises se sont clôturés sur une note de satisfaction pendant deux jours les participants à cet atelier ont porté leur regard sur la mise en examen et adoption du projet de document de stratégie nationale du colube Jean-Richard Kualé et Diomercine Cheka examiner et adopter le projet de document de stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme et des proliférations c'est ce qui a été au centre des discussions entre les participants à la clôture des 8e assises du comité consultatif des CEDEI en RDC avant toute chose je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir c'est lui d'adresser mes hommages les plus différents à son excellence monsieur le président de la république Félix-Antoine Tsekedi-Chilombo qui dès son accession au pouvoir et à ce jour a fait de la lutte contre la criminalité financière l'un des piliers de son action et à l'ensemble de son gouvernement pour la volonté politique manifeste en vue de doter notre pays d'un dispositif efficace et robuste en matière de lutte contre le blanchement des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération les présentes assises organisées avec comme thème politique et stratégie nationale de lutte contre le blanchement des capitaux et le financement du terrorisme et comme sous-thème examen et adoption du document de stratégie nationale des luttes contre le blanchement des capitaux et le financement du terrorisme ont été une occasion pour tous les participants de s'imprégner d'enrichir et de valider le document soumis à l'examen du comité Cet atelier organisé à Kinshasa par le Colub est en vue de doter la République démocratique du Congo d'une stratégie adéquate et efficace afin de réduire les différentes vulnérabilités relevées au niveau national En politique les membres de la fédération de l'UDP Sloconga viennent de déménager ils ont désormais leur propre siège ou tenir les réunions et autres manifestations cette bâtisse dont de la ministre des mines Antoinette Samba Kalambaye a été inaugurée cet avant-midi à l'Ambikaï 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 s'est électrique au croisement des avenirs Cabinda et Willery dans la commise de l'Inguala ce samedi 21 octobre les cadres et combattants de l'UDP se sont mobilisés pour manifester leur joie pour l'acquisition de ces patrimoines immobilières devant abriter les nouveaux sièges de l'UDP Fédération de la Lukunga ces sièges élèvent Antoinette Samba Kalambaye cadre de l'UDP acquis sur fond propre un acte qui s'inscrit dans la vision du secrétaire général Ogissin Kabouya de doter chaque fédération d'un siège et des bâtiments modernes dans son mot Antoinette Samba surnommé charge de Lukunga par les combattants a tenu à remercier et des bâtiments qui s'inscrit qui s'inscrit dans son mot et des bâtiments